Le Percé de Camille Claudel C'est l'une de ses œuvres les plus grandes qui a été réalisée vers la fin de sa très courte carrière et qui m'a intrigué depuis un moment et quand j'ai commencé à un petit peu enquêter sur le détail de l'histoire de cette sculpture j'ai vraiment été de découverte en découverte et c'est ce que je vous propose dans cet exposé qui a été enregistré en public il y a quelque temps sous le titre des miroirs de Percé Moi j'ai découvert cette sculpture-là quand le film est sorti en 1988 un très beau film sur Camille Claudel qui a fait connaître même l'œuvre de Camille Claudel parce que le grand public l'ignorait encore beaucoup peut-être moins les curieux, les spécialistes mais le grand public c'est sûr et ce film en fait on voit apparaître la sculpture assez brièvement vers la fin du film quand dans sa descente, pas aux enfers mais presque Camille est tout à coup aidée par Eugène Bloch, un galeriste et donc c'est une exposition qui est censée un peu la remettre en selle apparemment le film est très très documenté parce que justement il est documenté par la petite nièce Reine Marie Paris qu'on voit ici en haut à gauche et qui a collaboré de très près à la véracité du film ce qui fait que le film de Bruno Nuitaine il est plutôt peu romancé, contrairement aux apparences moi j'ai cru qu'il était vraiment, il basculait dans la romance et qu'on en faisait beaucoup mais en fait la vie de Camille Claudel c'est une tragédie grecque en soi même quand elle est dans l'Asie elle a aussi collaboré à un petit livre moi j'aime beaucoup cette collection-là Découverte de chez Gallimard un petit livre qui est très bien fait, très illustré et beaucoup décrit c'est presque une performance je trouve ces livres et puis plus récemment le musée de nos gens sur scène que j'ai été visiter pour justement un peu plus pousser ma curiosité sur ce percé je ne regrette pas c'est ça qui m'a donné envie de creuser ce que je vous présente ce soir Marie Paris elle a découvert Camille Claudel quand elle avait 20 ans elle s'est mise à la collectionner, à la défendre et voilà c'est vraiment elle qui a, on pourrait dire, porté et mis à faire redécouvrir pour le grand public cette sculpteuse et qui a fortement encouragé et collaboré à donner cette amplitude au musée de nos gens sur scène c'est presque un musée parisien dans un petit village de ce niveau-là et c'est d'ailleurs, il faut quand même le préciser un musée qui existait déjà mais pas du tout dans ce bâtiment-là dans des bâtiments vêtus qui avaient déjà été réhabilités et qui était une ancienne collection de sculptures des idées d'ailleurs c'est presque le choix du musée de vous faire seulement découvrir Camille Claudel à partir du premier étage donc c'est très bien parce qu'on rentre, on visite on comprend le contexte de l'époque le contexte de l'époque c'est vraiment une sculpture qui est dans la suite de quelque chose qui était réservé au roi, au prince des cours européennes et là on arrive au siècle l'essor industriel qui permet vraiment à des, on va dire, les princes de l'industrie et puis toute la cour donc là bien sûr c'est une métaphore on n'est pas dans une cour royale mais toute cette richesse, cette bourgeoisie qui naît avec l'essor d'industrie qui va se mettre elle aussi à favoriser à vouloir dans l'esprit de ce qu'ont pu faire les grandes de ce monde des sculptures des fois monumentales ou seulement taille réelle ou plus petite et là du coup ça va générer dans cet élan industriel global ça va générer une force de production c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait autant de sculptures donc il y a énormément d'ateliers et il y a énormément de main d'oeuvre d'assistants quand les sculpteurs ne font pas les sculptures de A à Z bien sûr eux-mêmes sont assistants enfin sont élèves puis assistants puis à la fois assistants et sculpteurs et essayent de sortir du lot et il y a énormément de concurrence alors je vous ai mis un montage là où on résume la photo de droite pour résumer l'industrie avec sa force monumentale et puis une autre force monumentale c'est les grands salons là on est au palais des Champs-Elysées ça peut être au grand palais au petit palais et là tout se joue c'est-à-dire on est repéré ou pas on est critiqué en bien ou en mal les deux à la fois souvent et puis surtout on a des commandes privées où on a le graal commande d'état et d'ailleurs c'est un petit peu toujours ce jeu-là le jeu officiel c'est toujours un petit peu ce jeu-là là on est dans l'esprit du 19ème et puis à gauche je vous ai mis une machine qui est en fait un outil manuel mais souvent qu'on baptise la machine à mettre au point qui permet vraiment c'est une invention à ce moment-là je ne sais plus la date mais il y a plusieurs à coups mais elle est relativement récente si on prend les siècles ou les demi-siècles c'est un procédé assez récent qui va énormément aider les artistes à passer d'un original en plâtre ou dans un autre intérieur à un tirage on va dire en marbre par exemple et là c'est un film plus récent avec l'anglade et puis il y a Islin qui joue Cali Claudel pardon pas l'anglade l'anglade donc ce film à la différence du film précédent on va un petit peu plus voir peut-être pas beaucoup plus mais un petit peu plus voir les intérieurs d'ateliers qui sont plutôt bien restitués avec beaucoup de praticiens dans certaines scènes celle-ci en l'occurrence donc on a un commanditaire ou je ne sais plus qui vient et puis dans le fond on voit ça s'affaire pas mal quoi il y a au Musée Cali Claudel aussi une peinture d'Auguste Ressert qui montre bien l'ambiance d'atelier et je vous ai mis en petits devignettes en essayant d'agrandir un peu deux vignettes voilà ici où on voit des compas et là c'est aussi une autre technique d'agrandissage là pour le coup c'est pour vraiment agrandir ou réduire mais enfin en général c'est plutôt pour agrandir un modèle avec une technique là pour le coup qui est très ancienne et qui est très longue à mettre en place là on mesure en comprenant comment fonctionne la technique le nombre d'heures et donc du coup la main d'oeuvre parce que vous voyez l'artiste il faut que ça avance aussi s'il a des commandes et donc là moi je vous invite à noter mon museerodin.fr on le trouve facilement vous avez sur le site dans la rubrique ressources ici vous allez dans la fabrication d'une sculpture et vous avez un ensemble de vidéos qui sont très bien faites qui ont même été faites pour l'international parce qu'il y a pour ainsi dire pas de enfin oui il y a des choses à lire en français mais c'est surtout très dessin animé enfin c'est de l'animation et c'est plutôt bien fait pour comprendre ce qui est franchement difficile à comprendre surtout quand on va se mettre à vous expliquer le bronze par exemple ou le moulage ou le tirage enfin voilà je vous en dis pas plus il faut aller voir et je vous invite à être concentré parce que même même si c'est bien fait il faut vraiment ça vaut le coup de mettre sur pause de dire attends là on en est où qu'est-ce que j'ai et bien sûr aujourd'hui on a besoin de beaucoup moins d'humains on a des machines très perfectionnées pour faire ce travail là la sculpture qui est au bout du de la balade du bout du monde c'est une sculpture qui utilise le scanner l'artiste s'est scanné avec un scanner 3D et après ce sont des machines outils ou des robots qui travaillent pour l'industrie ou qui travaillent pour des choses artistiques ou artisiennes d'art etc qui ont pris le relais donc on a des process comme ça qui permettent de faire des choses très rapidement très efficacement aussi une image pour commencer à évoquer aussi le contexte dans lequel Kaui Claudel va travailler qui est un contexte extrêmement misogyne extrêmement dur puisque les femmes ne sont pas admises dans les écoles d'art en général elles se reportent sur des cours particuliers des cours privés ce qui fait que c'est une certaine classe sociale qui bien sûr peut se l'offrir il y a une bataille je crois que c'est Hélène Berthaud qui va faire une bataille pour petit à petit il va falloir attendre 1900 1920 pour vraiment qu'on commence à avoir un peu plus d'accès à l'enseignement des beaux-arts pour les femmes donc voilà quelques images qui illustrent ça et puis ici on a Camille Claudel qui est au premier plan sur cette image-ci qui travaille alors justement elle loue un espace qui sert d'atelier voilà elles sont à deux dans le même atelier et en fait elles ont comme cours la visite de Boucher qui est un sculpteur de Jantet qui va en fait repérer Camille Claudel on en parlera un peu plus tard donc on le voit ici dans un atelier sur l'image de gauche et puis il y a deux images alors elles ne sont pas de la même année l'image de Camille Claudel et de Rodin jamais la barbe est à la mode mais la mode n'est qu'un un perpétuel recommencement et puis pour détailler un petit peu plus parce qu'on ne peut pas tout voir aujourd'hui bien sûr la la réalité de du fait que il y a depuis longtemps des femmes artistes je voulais rendre hommage à trois documentaires dont un est passé récemment peut-être que vous pouvez le retrouver ou l'acheter sur le site d'Arte qui sont vraiment remarquables donc si on cite le plus récent ça tombe bien parce qu'il est vraiment destiné aux sculptrices avec un titre un peu explicite et contemporain sculptrice ni muse ni modèle on entend ni pute ni soumise puis là un documentaire de 2015 Emmanuel Blanc qui a fait un documentaire sur les femmes artistes là on est plus dans les femmes peintres ou dessinatrices qui est tout à fait intéressant et puis la galerie France 5 en 2015 qui alors là c'est le précédent c'était produit par les femmes artistes peintres 2015 c'était Emmanuel Blanc et là aussi c'est Emmanuel Blanc avec Julie Martineau qui va produire objectif femme on nous montre bien que les femmes ont justement parce qu'elles avaient des bâtons dans les roues pendant des siècles sur les arts visuels sculptures peintures là la photographie n'étant pas encore un commun des beaux-arts c'est même très dénigré par certains artistes peintres ou autres elles le prennent elles se précipitent parce que justement il n'y a pas d'interdit donc elles vont utiliser dès le début de la photographie de l'invention de la photographie jusqu'à aussi les révolutions de petits boîtiers portatifs plus modernes quelques décennies plus tard elles vont s'emparer de tout ça et être précurseur c'est ce que démontre le film petit contexte par rapport à la norme de la sculpture alors Antonio Canova alors lui c'est vraiment c'est le dieu de la sculpture c'est le prince c'est la référence absolue c'est la vedette totale c'est magnifique mais on peut aussi voir ça comme extrêmement figé extrêmement propre les muscles sont plutôt épurés voire quasiment absents enfin voilà on a un esthétisme qu'on appelle le néo classique qui a beaucoup d'emprise à ce moment là et donc là c'est une sculpture qui s'appelle psyché ranimé par le baiser de l'amour donc c'est une figure majeure de son temps et le mouvement il va décliner alors l'apogée c'est on va dire 1780-1800 et le déclin ça commence en 1710 avec l'arrivée des romantiques et puis l'impressionnisme qui va arriver et Rodin il est dans l'avant-garde il s'inscrit comme romantique et aussi impressionniste quelque part avec une sculpture qui va montrer davantage suggérer être beaucoup plus dans une vibration être des fois anatomiquement pas juste mais volontairement expressif et puis être dans un rapport beaucoup plus émotif et pas du tout figé une sculpture même qui évoque le mouvement même dans les pauses etc alors on va parler quand même de Camille Claudel parce que la sculpture on va commencer vraiment à parler d'elle on est là pour ça parce que la sculpture que je vous montre là elle n'est pas de Rodin elle est de Camille Claudel et c'est l'homme penché qui fait beaucoup penser peut-être aux penseurs de Rodin Camille il y a 22 ans ça fait deux ans qu'elle est déjà collaboratrice qu'elle est rentrée dans les ateliers donc il y a 20 ans Franck Messonnier et donc elle collabore avec d'autres collaboratrices peut-être pas beaucoup de femmes plus d'hommes d'ailleurs dans le film avec Adjani on voit tout de suite comment elle est charriée draguée lourdement par d'autres ouvriers et donc cette sculpture là elle est encore influencée par le travail de Rodin mais après et puis peut-être pas que par le travail novateur de Rodin mais bon voilà souvent on dit que le lèvre est sous une forme d'influence du maître peut-être pas d'emprise le mot est fort mais là on est sur des sculptures beaucoup plus un peu beaucoup plus tard enfin quelques dizaines d'années plus tard et on a des sculptures qui vont du coup être beaucoup plus proches de la vie du quotidien avec des sculptures qui renvoient vraiment qui évoquent plus du tout des thèmes mythologiques elle va même être de son côté franchement novatrice en rejoignant le mouvement du japonisme qui arrive et là forcément on fait le lien avec la vague de Kusai et cette vague en onyx petite parenthèse de l'onyx c'est super difficile à travailler là aussi elle est presque précurseuse précurseur par rapport à ça voilà un peu plus d'angle de vue de cette sculpture et donc là on est sur des sculptures qui sont plus du tout dans beaucoup plus intimistes alors l'influence de Rodin quand même parce que mais c'est peut-être pas le seul à le faire non plus il y a cette histoire de marcotage qui est assez assez intéressant à découvrir pour optimiser la force de travail et aussi optimiser l'inspiration Rodin et là Camille Chaudel vont utiliser cette méthode qui reprend un terme du jardinier c'est-à-dire vous avez une sculpture qui est faite bon là bien sûr on est toujours sur un original en plâtre ou en argile qui après est moulé et tiré en bronze l'original de la valse qui est un peu un de ses succès quand elle est encore dans la passion avec Rodin et ça personnifie quelque part aussi cette passion le corps de la danseuse si vous le devinez bien derrière le danseur d'ailleurs ça a posé problème elle était davantage nue elle a dû comment on va dire s'auto-censurer pour que la sculpture soit offerte j'ouvre une petite parenthèse on va dire la pudeur et la morale chrétienne pourquoi on interdit les femmes d'aller aux beaux-arts c'est aussi parce qu'elles vont se retrouver devant des hommes nus il y a tout un truc très 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 lourd par rapport à cette notion d'une jeune femme d'une fille étudiante qui se retrouve devant un corps nu et donc là ça pose problème à la morale de l'époque je ferme la parenthèse le corps de cette danseuse est repris toujours par moulage pour être réutilisé donc c'est ça le marquetage pour faire une sculpture et là on a une sculpture très symbolique la vérité sortant du puits d'ailleurs c'est marqué le puits sur le puits des fois qu'on ne sache pas et puis on a aussi peut-être quand même une influence avec ces membres tronqués qui quand même aussi caractérisent le travail de Rodin et puis une autre une autre sculpture la fortune la fortune la photo est de toute façon pas assez précise je vous dis je peux me croire sur parole le visage est bandé les yeux sont bandés la fortune est aveugle là aussi il y a peut-être une allusion un peu critique sur l'argent ne regarde pas là où il va enfin on peut on peut projeter des choses là aussi de façon philosophique ou symbolique sur cette fortune qui danse qui est heureuse ou qui chavire les deux à la fois qui est sur la roue bien sûr la roue de la fortune donc le marquotage là c'est une petite planche pour vous montrer aussi que Camille Claudel sert de modèle ça peut être de la documentation photographique alors on sent qu'elle a sans doute une vingtaine d'années pas beaucoup plus et puis elle sert aussi du coup de muse elle inspire des oeuvres de Rodin les quatre photos de droite où on a en bas tout en bas à droite un marbre et puis d'autres sculptures qui sont des fois des études pas celle qui est en haut à droite mais peut-être les deux autres qui n'ont pas eu de pendant signé ou validé comme oeuvre j'ai mis d'autres photos de Camille Claudel qui donnent une idée qu'elle a aussi un visage un peu rond à un moment donné là c'est une autre oeuvre de Rodin où là aussi on est dans des évocations et ça c'est aussi une manière de dire avec la valse pour Camille Claudel et avec cette sculpture là pour Rodin qu'ils vont en même temps qu'ils vont collaborer en même temps ils vont aussi s'envoyer des messages par sculpture interposée pendant leur bonjour et aussi pendant leur mauvais jour on va dire donc là c'est le réemploi on voit même les traces de moules les petits cordons sur la joue même on en devine aussi sur la main c'est des traces de moules donc là on est dans là aussi on est dans une oeuvre qui a des fois elles ne sont pas signées donc est-ce que Rodin l'a validé comme oeuvre finie avec justement volontairement ces traces de moules peu importe on va dire que oui en général il n'a pas peur il y a même des gouttes de plâtre des gouttes de plâtre sur le visage qui peuvent aussi évoquer les larmes d'ailleurs mais Rodin n'a pas peur de l'inachevé voire même du franchement inachevé c'est des fois assez étonnant même pour quelqu'un du XXe siècle au XXIe siècle qui est ouvert d'esprit des fois on se dit waouh il a osé mais bon il s'est aussi fortement inspiré d'un autre qui bien avant lui a osé c'est Michel-Ange il y a des oeuvres de Michel-Ange c'est un peu un de ses maîtres à Rodin qui sont inachevés alors aussi parce qu'elles étaient prévues pour aller dans des niches donc voilà tout ça c'est un mélange de hasard qui donne l'idée qui est repris comme une allusion à Dufy le rôle Dufy flash sur les impressions les images d'épinales qui sont mal imprimées avec des décalages d'impression entre le tirage noir du dessin et la couleur qui vient se décaler dessus et lui il en fait un esthétisme donc voilà les accidents donnent des idées c'est bien connu alors maintenant on va détailler rapidement le mythe de Percé parce que il faut savoir de quoi on parle en fait c'est un mythe très ancien c'est tellement ancien que là on a ici une représentation de la méduse qu'on a du mal à reconnaître je parle de cette image là alors en général bon déjà on parle de gorgone et de méduse il y a trois sœurs qui sont les trois gorgones Sténo Rallier c'est ça que je ne connaissais pas je ne vais pas inquiéter sur Rallier je ne connais pas du tout Sténo à part la Sténo je ne connais pas non plus moi je me suis très focalisé sur la méduse vous voyez donc méduse c'est la seule mortelle méduse apparemment les deux autres sont les mortelles et elles sont souvent on va dire dans les versions très anciennes elles ont des ailes en or elles ont des cheveux serpents et elles pétrifient toutes les trois visiblement du regard elles ont des dents aussi grotesques comme des dents on va dire de sanglier après il y a d'autres versions il y a des mythes anciens comme ça icare aussi qui ont des versions différentes mais méduse je pense que c'est vraiment un mythe qui est vraiment avant on le retrouve dans d'autres d'autres civilisations que la civilisation grecque donc voilà ça se perd ça se transmet c'est un peu comme les dieux égyptiens qui sont recyclés jusqu'à arriver jusqu'à arriver même des fois au saint chrétien donc le résumé Danae et Persée Danae enfante de Persée il y a une histoire de prison de tour prison de pluie d'or Zeus se transforme en pluie d'or et enfante rend fécond enfin Danae qui accouche de Persée ça je passe parce que c'est déjà une histoire en soi mais voilà le roi qui est enfermé Danae et qui ne voulait pas qu'il ait de descendance il met dans un coffre qu'il lance dans les flots Danae et Persée ils sont recueillis par des pêcheurs sur l'île de Sérifos et Persée grandit courageux très fort c'est déjà un demi-dieu puisque son père quand même c'est Zeus le roi tyran de l'île c'est Polydectes il croise Danae et manque de bol il tombe amoureux d'elle et elle manque de bol elle partage pas du tout ses sentiments alors Polydectes imagine un stratagème parce que c'est quand même un tyran et donc il faut que ça aille dans son sens et donc du coup il va éloigner Danae et Persée il va organiser pour ça un banquet pour son mariage avec un mariage bidon avec une princesse dont il ne veut pas en fait réellement qu'il ne veut pas réellement épouser il exige qu'on offre des cadeaux luxueux à sa future épouse et puis le jour du banquet face à Polydectes Persée qui ne possède pas grand chose s'incline et propose tu peux me demander tout ce que tu voudras et là le piège se referme et Polydectes lui dit ah d'accord la petite tête de la méduse et lui il ne sait pas ce que c'est que la méduse tout le monde ou ceux qui savent sont pétrifiés déjà presque à l'avance c'est un mauvais jeu de mots ils savent que c'est un monstre absolument terrifiant et donc ils s'attendent à ce que Persée dise non ou soit très embarrassée Persée ne sachant pas dit oui donc là pour lui c'est à priori un arrêt de mort sauf que il a un demi frère c'est Hermès le dieu messager qui va bien sûr être un allié précieux il va lui fournir des ustensiles pour son périple pour son aventure une besace une harpée qui est une serbe qui tranche toutes les matières c'est une autre image que je vais vous commenter après et donc les sandales ailées pour aller plus vite il va lui prêter ses petites sandales ailées et puis surtout il va lui donner un bouclier en argent qui est en fait un cadeau d'Athéna Athéna qui a d'ailleurs transformé trois belles nymphes en trois gorgones c'est déjà un sort qu'elle a jeté Athéna elle ne peut pas les blairer ces gorgones donc elle est bien contente d'aider Persée à décapiter la méduse et donc quand Persée va je vous fais très court parce qu'il faut qu'il aille voir d'autres drôles de bestioles ces trois sorcières les grès pour savoir où est cachée Méduse il a une histoire de dents et d'œil unique qui est assez drôle mais une fois qu'il sait où aller et quand il s'y rend il commence à avoir un peu le cœur serré vous connaissez sans doute peut-être plus ce moment-là du mythe c'est-à-dire j'aurais dû d'ailleurs mettre une belle diapo mais votre imagination fera le reste vous avez des statues en pierre qui ne sont autres que tous ceux qui ont essayé de tuer cette méduse ils sont pétrifiés par un regard celui de Méduse et donc il va devoir à priori relever l'impossible c'est grâce au bouclier c'est Athéna qui va lui souffler alors dans l'illustration qu'on a je n'ai pas réussi à la dater mais c'est une illustration je pense fin 18ème peut-être on a en fait on voit les ailes ici donc c'est Hermès ce n'est pas Athéna donc là on a une version c'est déjà Hermès qui souffle à percer d'utiliser le bouclier et là on a une autre version du mythe qui est moins impressionnante mais qui est aussi une des versions on a la méduse un peu rond de yard façon Mayol qui est assoupie et donc en fait là on est dans la version suivante quand elle se réveille elle s'auto-pétrifie parce qu'il y a le miroir le bouclier est poli comme un miroir et donc là c'est comme ça qu'elle est vaincue et que tranquillement percer peut lui couper la tête dans la version beaucoup plus impressionnante qui est reprise d'ailleurs par le film récent de 2010 le choc des titans on a une méduse d'ailleurs qui est revue et corrigée qui est très impressionnante peut-être davantage encore puisque c'est une femme qui se déplace comme un serpent son corps et les jambes c'est un serpent et en plus elle a même un arc et bien là on est dans la version la plus courante c'est-à-dire un peu le rétroviseur le bouclier sert de rétroviseur et puis dans un élan incroyable voilà il arrive à voir la méduse arriver sans croiser son regard dans le bouclier et il a décapité sauf que après il se garde bien de rester comme ça avec la tête dans les mains il va vite mettre la tête encore active dans la fameuse besace et puis ce qui va se passer c'est qu'il va bien sûr revenir vers son île retrouver sa mère et il va sauver une petite nymphe qui est accrochée à un rocher mais ça je ne vous en parle pas et puis surtout il va arriver en plein banquet et là ça ne va pas du tout lui plaire parce que ce banquet en fait avant d'accéder au banquet il va apprendre que Polydectes a tenté d'abuser d'abord il ne s'est pas marié et il a surtout tenté d'abuser de sa mère de la violer en d'autres termes et donc là il va sortir aussitôt en arrivant dans le palais et dans ce banquet de sa besace la tête de méduse et donc il va pétrifier totalement son assemblée donc c'est ça le mythe la version qui est l'histoire de l'assoupissement de la méduse ou du rétroviseur la suite du mythe c'est celle-là il se venge donc c'est un mythe qui a été énormément représenté en peinture avec le vous avez vu aussi en dessin en gravure il y a aussi une très belle oeuvre de caravage qui est étonnante parce que là on est aussi dans une modernité du support c'est un bouclier cette toile est aménagée pour être légèrement concave comme l'est un bouclier donc on a quasiment un miroir qui est évoqué par la peinture et je n'ai pas enquêté là-dessus mais ça donne envie parce qu'il y a deux versions déjà c'est une commande et ça servait de procession alors en sculpture c'est une autre histoire le bouclier il apparaît très très peu voire jamais moi je n'ai pas encore vraiment vu de sculpture où on a le bouclier en fait la sculpture qui fait vraiment on va dire autorité c'est celle de Céligny une sculpture datée de 1554 c'est un grand bronze elle est très très grande c'est une commande je crois des Médicis si je me rappelle bien elle est à Florence et le socle aussi est incroyable on a un socle en marbre dans lequel il y a des niches avec des sculptures elle aussi en bronze la totalité la hauteur de tout ça c'est je crois 5 mètres et on a plein de détails elle a l'air assez sobre comme ça mais là je vous ai montré une vue qu'on ne voit pas souvent c'est le casque l'arrière du casque on a un nez et des yeux et la chevelure devient comme une barbe donc c'est étonnant il y a aussi un lion sur le sommet du casque donc il y a des ailes il y a cette épée qui tranche tout la tête de la méduse on ne va pas tout détailler mais il y a aussi une missive qui est écrite sur le petit cordon en cuir qui traverse le buste de Percé c'est assez gore quand même on insiste bien sur le flot de sang à la fois sur le cadavre en bas qui est complètement tordu Percé chevauche le cadavre on a aussi la tête coupée qui a son flot de sang ou de chair qui pend c'est une sculpture qui toise aussi elle est sur une place avec d'autres sculptures elle est commanditée aussi pour ça c'est à dire la cour qui commande cette sculpture là elle fait aussi elle se transcende au travers de la sculpture et elle impose autorité comme la sculpture le fait et là on a une autre sculpture donc là on se rapproche de la période plus du côté de l'époque de Camille Claudel avec le fameux canova qu'on retrouve et là on a quelque chose de beaucoup plus aseptisé je force un peu le terme on a quelque chose d'assez curieux parce que là on a une tête vous savez les détails vraiment comptent et dans la symbolique il peut y avoir des choses subjectives à interpréter mais pour le sculpteur ça a du sens on a vu Cénie qui met la chair qui pend et là on a une tête complètement creuse il n'y a rien et puis d'ailleurs ça a dû être restauré je ne sais pas pourquoi il y a des photos où le trou a été comblé donc ça c'est étonnant peut-être parce qu'elle se dégradait il fallait la solidifier et tant pis pour le creux c'est une hypothèse que j'avance toujours est-il que cette sculpture c'est pas du tout la même chose qui se dégage on a moins de détails et puis surtout là du coup la tête c'est peut-être aussi l'évocation déjà d'une statue le fait que son cou soit creux voilà c'est quelque chose que je lance comme ça et puis une sculpture qui se situe un an après le percet de Camille Claudel et 5 ans après le plâtre de Camille Claudel qui a servi à faire le percé donc on va dire elle se situe plutôt 5 ans après Camille Claudel c'est une sculpture donc de Marqueste et là on est dans le moment de tension ultime donc c'est moins impressionnant au niveau décapitation mais on sent que ça va arriver c'est peut-être que la suggestion est peut-être plus impressionnante il y a aussi beaucoup de mouvements on est quand même dans du néoclassique mais là il y a une tentative quand même assez qui est à saluer parce qu'on a vraiment un mouvement le socle est rond et la sculpture est vraiment dans un mouvement c'est-à-dire on a aussi une force dans le cri dans les yeux de la sculpture et qui est soulignée même avec des serpents notamment un qui vraiment je vous ai fait un détail braille enfin on crie c'est un serpent braille mais en tout cas voilà on sent qu'il est lui aussi dans un moment de tension en enquêtant sur le percet de la rue grande surprise je ne pensais pas que Rodin avait fait le site d'ailleurs du musée Rodin vous avez c'est un peu long à charger il faut avoir du temps mais a priori on consulte tout le fond de sculpture du musée et donc par hasard en cherchant autour de ce percet j'ai découvert que Rodin avait fait oui aussi un percet du Capitan la Méduse et là on est vraiment dans un truc très moderne puisqu'il ne va pas du tout reprendre la plupart des on va dire des ornements symboliques c'est un plâtre qui date de 1887 c'est avant Camille et il n'y a pas de bouclier il n'y a pas de lame tranchante il n'y a pas de casque il n'y a plus de drapé il n'y a plus de flots de sang ou oui quand même on a quand même une évocation ici de flots de sang et puis surtout la méduse elle semble encore vivante alors d'abord on a du mal à voir sa mise puisqu'il n'y a plus de serpents mais on devine quand même parce que voilà on a l'héritage derrière de cette représentation il n'y a pas beaucoup d'oreilles sur les têtes donc voilà c'est un espèce de presque de geste graphique qui est très en mouvement le personnage il croise un peu ses jambes et donc à mon avis on peut supposer qu'il risque de se péter la figure quand même du coup on est presque dans un moment où le combat n'est pas fini parce que si elle lui agrippe le pied alors soit elle est on peut vraiment tergiverser en long en large en travers parce que si elle est pétrifiée bon ben elle va lui casser le pied si elle serre fort le pied parce que franchement voilà il est agrippé par une sculpture par une statue en pierre si elle n'est pas encore figée ben le combat continue quoi et où est le bouclier et donc on est dans un dans un jeu comme ça assez sympa et donc là on arrive au percé de Camille Clonel alors vous voyez il y a trois versions en fait il y a une version en plâtre qui est bien sûr la version originale qui mesure 2m45 de haut version en marbre qui est commandée par une comtesse qui mesure un peu moins haut il y a à peu près 50 cm de moins 1m96 de haut et puis il manque le bouclier c'est ça moi qui m'a tout de suite un petit peu titillé quand j'ai vu découvert cette sculpture dans le film avec avec Johnny et Depardieu et puis une petite version en marbre où on est bien sûr qu'il y avait un bouclier parce qu'après tout sur la photo qu'elle envoie on verra si on a le temps de lire cette lettre j'essaie de convaincre une énième fois un représentant de l'état qu'elle fait plus du tout du rodin c'est assez assez bouleversant elle envoie donc cette photo là pour montrer le travail en cours et on voit qu'il y a un truc dans la main un bout de bois je ne sais pas mais il n'y a pas encore le bouclier parce qu'il a été en plâtre avant d'être en bronze parce qu'on est sûr on le sait que le marbre avait un bouclier en bronze donc là moi j'ai mis une image un peu comme ça pour vous imaginer la chose parce que c'est un bronze qui est poli comme un miroir on parle de poli miroir chez Broncusi ou chez d'autres voilà poli miroir peut-être pas parfaitement mais il y a un reflet sans doute dans un bronze doré qui est il n'y a que la poignée en fait qui reste dans le marbre et puis on a donc bien le témoignage dans le petit marbre d'un bouclier concave absence d'ailes sur les chevilles du héros pas d'armes tranchantes pas de casque mais un bordeaux et la présence avérée donc dès l'origine d'un bouclier pour le grand marbre il y a aussi un drapé qui a un traitement singulier qui traverse toute la sculpture et puis les deux êtres ont la même taille dans ces lignes percées beaucoup plus grandes que le corps de la méduse mais en général c'est toujours un peu la même taille pour les autres oeuvres qu'on a vues des regards des deux têtes convergent presque vers le bouclier et celui de percé ça c'est sûr vous allez le voir un peu plus tard les verseuses elle a commencé ça en 1887 mais après il y a différentes versions jusque là ce qu'on voit le bronze qui a été fait plus tardivement cette sculpture là elle va être commandée par l'état et elle sera jamais exécutée par l'inertie c'est même un mot un peu gentil du directeur des beaux-arts à un moment donné il y a une commande qui est vraiment actée et la commande n'aboutit pas et on ne sait même pas pourquoi je le signifie parce que ça ne va pas lui arriver qu'une fois le succès en fait de la sculpture il va venir grâce à Eugène Blot dont on a déjà parlé plutôt dans les années 1900 donc Camille elle est déjà en train de dégringoler en 1898 elle s'éloigne vraiment sans elle s'éloigne vraiment de Rodin mais elle ne rompt pas encore définitivement en fait on ne sait pas vraiment il y a différentes dates au moment ils ne se voient plus du tout dans une lettre elle dit je ne l'ai pas vu depuis huit ans et en fait dans d'autres notes il se voyait encore peu importe ça et donc à ce moment là il y a aussi du langage par sculpture interposée on l'évoquait tout à l'heure Rodin lui fait cette sculpture avec un portrait de famille qu'il intitule l'adieu 1898 un peu plus tard alors là apparemment on a du mal à la dater cette sculpture là la date de 1907 point d'interrogation la convalescente toujours Camille donc là voilà après on ne peut vraiment que échafauder quel type d'intention il y a dans le titre à quel moment c'est montré à quel moment Camille le voit est-ce qu'elle le voit est-ce que c'est un message pour aussi les gens qui jasent enfin on peut imaginer beaucoup de choses il y a ce qui est sûr aussi c'est que dans ces années là Camille Claudel elle a 4 enfants 2 Rodin bien sûr alors 2 Rodin bien sûr il y a des chances que ce soit lui mais en fait je dis bien sûr on n'a pas la preuve non plus 2 avortements et 2 enfants qui ne sont pas reconnus par les parents et qui sont donc placés Rodin fait aussi avec Rose Leray qui est sa compagne il n'est pas marié avec elle mais compagne officielle il a aussi un enfant qui est lui aussi placé en fait il est on va dire libertaire ou il veut être libre tout simplement et pas être embarrassé il se destine à la sculpture et voilà et c'est ça aussi c'est que Camille Claudel va vouloir il y a un pacte d'amour je ne sais pas si vous le connaissez mais voilà elle va vouloir avoir une relation évincée Rose-Beuré avoir peut-être une forme de primeur avec Rodin et Rodin il n'a jamais promis ça ou si il lui a promis c'était un jeu enfin il y a sans doute beaucoup de quipropos entre eux et une incompatibilité d'humeur et donc même si Rodin cesse à de nombreuses reprises même si Rodin ne cesse à de nombreuses reprises à son insu des décamis la rupture se fait de façon irrévocable et il y a une sculpture qui va à priori heurter faire scandale c'est l'âge mûr alors ça c'est la première version en plâtre qui est encore peut-être une étude où on aurait Rodin entre Rose-Beuré et Camille Rose-Beuré prenant comme un peu la cloto précédemment les traits d'une vieille femme qui symbolise aussi le futur la fin de vie et la mort et puis une jeune amante qui est encore cramponnée au bras alors que dans la version définitive les mains sont séparées donc c'est cette version là qui est vraiment la plus connue et donc on va revenir à ce moment là sur le percé là je vous ai mis en fait c'est la première fois qu'il est montré donc c'est en 1899 à un salon qui a mis il y a 34 ans et on a dans le catalogue du salon en fait il n'y a pas de photos la photo je vous ai dit elle a été envoyée à un émissaire des beaux-arts là on a les quatre œuvres qu'elle choisit de montrer donc on a le plâtre on a deux plâtres le plâtre du percé et le plâtre de la gemure dans sa première version la cloto en marbre et le marbre il a été perdu hallucinant de dire ça et donc là je vous montre le plâtre et puis un deuxième marbre qui est une commande enfin un portrait du mari de la mécène qui va commander en marbre le percé le comte Maigré du Chercher le nom alors dans le percé on a aussi du marcotage et à nouveau de la valse et là cette fois-ci c'est l'homme c'est l'homme qui sert surtout la position du bas du corps il est moins en dévers le percé il est campé il est bien droit il n'est pas en mouvement en train de chavirer dans un mouvement de danse mais on a bien bel et bien le même type de position et de rotation de la jambe gauche donc on a une reprise du mouvement alors peut-être le côté pratique mais peut-être aussi le côté fortement symbolique c'est-à-dire on a une sculpture vers la fin de sa carrière qui est aussi sa plus grande sculpture le percé c'est vraiment sa plus grande sculpture d'ailleurs elle veut aussi le faire faire en marbre de la même taille je dis que c'est 50 cm moins grand pour des raisons techniques et de coûts elle va devoir faire cette concession et donc faire le percé 50 cm moins grand mais normalement c'était encore plus grand et donc la sculpture c'est sa plus grande sculpture pas sa dernière mais l'une des dernières en tout cas sa plus grande et donc elle reprend une sculpture qui est faite bien plus tôt et qui est symbolique de la passion qu'elle a avec Rodin et c'est Pompon qui va être son praticien qui est un ancien élève de Rodin aussi mais qui est devenu en fait qui est à la fois alors c'est quelqu'un de très novateur puisque le thème animalier qui est devenu sa spécialité l'est pas forcément à l'époque où il développe son art et donc il est praticien en même temps qu'il est artiste je vous parlais tout à l'heure que c'était courant et donc il va travailler pour la comtesse qu'on voit ici Maigret qui commandite le percé le chantier va durer 4 ans et là je vous ai mis un panneau une planche où on a les mêmes à l'échelle c'est intéressant je trouve à l'échelle le petit marbre qui est vraiment pas grand le grand plâtre et le marbre et bien sûr à l'échelle Camille Claudel au moment du plâtre donc ça c'est une vue du petit marbre alors le petit marbre moi je sais pas j'essaie d'enquêter je sais pas s'il a été fait avant ou après le grand marbre ce qui est sûr c'est que il a appartenu à quelqu'un qui a aidé à ce que Rodin aide au financement final du marbre parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver l'argent il y avait trop de frais de praticiens et après il y a eu aussi Eugène Bleau qui en a fait plusieurs tirages en bronze mais Camille Claudel elle est déjà en dehors de la course et je voulais revenir aussi sur cette notion de racisme et de on va dire de société matriarcale parce que le contexte on en a aussi un peu parlé le contexte patriarcal est en fait qui s'appuie sur des études scientifiques moi ça a aussi été vraiment comme un électrochoc de découvrir ça c'est à dire que quand elle écrit voilà c'est ça que je voulais dire quand elle écrit c'est une lettre au marchand expert critique d'art Léon Gauchez je suis en train de voilà elle parle de son personne je suis en train d'exécuter une statue de Percé qui regarde dans une glace la tête de Gorgone c'est un jeune homme simple dans une pose antique d'un style rappelant beaucoup le buste de mon frère qui est une œuvre de jeunesse où en effet il est comme un prince antique je vous enverrai la photographie de l'esquisse donc c'est la photo qu'on a enfin qu'on a vue dans son atelier je suis sûr cette fois de vous plaire complètement mais combien il faut d'énergie pour échapper à une influence première et néfaste donc on voit bien que je fais allusion sans doute à Rodin et je vous assure c'est un peu un an plus tard un extrait de l'aide je vous assure que je suis complètement dégagé de l'influence de Rodin il y a huit ans que je ne l'ai pas vue peut-être qu'elle ment ou qu'elle ment pas elle le signifie comme ça et donc la sculptrice elle se débat on voit bien comme elle peut mais les vents vont être contraires la société en général pas pour le percer la société elle est profondément patriarcale raciste colonialiste bien sûr c'est l'époque qui veut ça mais envers les femmes l'opposition qu'elle va qu'elle va subir elle va s'y fracasser en fait parce qu'elle va vouloir se battre contre cette opposition déjà le fait qu'elle quitte aussi Rodin elle va quitter tout en fin structure de l'atelier elle va plus avoir accès aux praticiens qui étaient peut-être gratuits ou faciles d'accès au réseau bien sûr même si Rodin va essayer de l'aider elle va aussi trouver par son frère Claudel un réseau littéraire qui va l'aider il va y avoir Eugène Blot il va y avoir cette comtesse mais c'est les travaux en fait qui sont diffusés qui font autorité de Paul Broca qui est quand même très connu et aussi Gustave Lebon en 1861 et là avec Lebon en 1879 ils vont faire des thèses scientifiques qui vont justifier vous savez c'est toute cette mesure de la boîte crânienne pour faire le lien entre le singe et certaines peuplades mais c'est aussi pour justifier toujours avec les mesures de la boîte crânienne le fait que les femmes sont franchement idiotes et moins intelligentes que les hommes et en petite parenthèse ça fait toujours des dégâts encore dans nos sociétés aujourd'hui ça est semé contaminé il y a encore des gens qui pensent ça peut-être pas peut-être pas ouvertement mais moi je pense que c'est très insidieusement dans notre culture encore aujourd'hui malheureusement et donc je voulais préciser cette chose là parce que sans arrêt on va on n'a pas le temps de lire ça puis c'est flou mais vous irez enquêter sur les écrits de ces scientifiques là on va sans arrêt justifier du talent d'une femme en ramenant au fait que ah bah oui mais elle est entourée d'hommes ou ah bah oui mais bon elle a été très bien c'est l'exception qui confirme là et donc on va toujours un petit peu relativiser le talent d'une Camille Clodelle ou d'une autre donc elle va se débattre comme elle peut de tout ça et ça va surtout générer un conflit antérieur alors là on est sur une sculpture qui est le Sakuntala c'est ça ? non ? oui c'est ça et là c'est une sculpture de jeunesse un peu comme la valse d'ailleurs on peut aussi penser au baiser de Rodin mais un peu comme la valse on a un couple amoureux très clairement et puis là elle reprend et là ça c'est sa dernière sculpture elle reprend la pose de la jeune femme et là on a la niobile blessée donc c'est la même pose et là cette fois-ci c'est toujours une référence à une histoire mythologique on a une femme qui a une flèche plantée pas dans le cœur visiblement parce que c'est à droite mais quand même en pleine poitrine donc c'était pour faire une allusion aussi sur le fait de réutiliser symboliquement puissamment symboliquement pour une sculpture vers la fin d'une sculpture du début donc on l'a vu là pour la niobile blessée on l'a vu aussi bien sûr pour d'autres et là aussi pour le valseur qui est repris partiellement dans le bas du corps pour le percer on a donc là un axe que j'ai choisi dans le musée j'ai fait la photo en essayant de chercher le regard dans l'axe du bouclier pour voir aussi c'est ça que je voulais surtout vérifier si les deux regards se croisaient dans le bouclier ce qui n'est pas le cas mais dans la vraie histoire en aucun cas dans toutes les versions du mythe de percée et de la méduse en aucun cas une fois qu'il a décapité la tête il a il l'admire alors Canova il l'admire dans le bouclier c'est ça on voit Céline Canova voilà il montre son trophée à la foule lui-même il est fier d'avoir réussi l'impossible mais aussitôt après qu'est-ce qu'il fait il met ça dans la besace et il s'en va retrouver son île et sa mère et là il regarde il prend le temps d'admirer dans le bouclier et donc c'est comme s'il jouait avec la mort parce qu'on sait que dans le mythe le regard est toujours actif et lui le sait puisqu'il va l'utiliser pour pétrifier l'assemblée donc voilà il y a quelque chose assez on va dire audacieux qu'on peut interpréter de plein de façons bien sûr mais qui est tout à fait singulier dans comment interroge réutilise réemploi Camille Claudel de ce mythe là on a la trace des agrafes en métal qui ont servi il y a deux agrafes qui ont servi à accrocher le bouclier en bronze et puis il y a aussi une histoire avec un autoportrait qui est sans doute contenu dans la tête de la méduse si on compare la photo du profit qu'on a de Camille Claudel sur la photographie à côté du plâtre et la sculpture on a une ressemblance assez frappante qui est soulignée dès 1902 donc il y a un portrait dissimulé on peut y voir aussi différents symboles peut-être de déconsidération mais peut-être pas que de ça et puis il y a aussi de face une allusion peut-être à un strabisme mais là du coup qu'elle va forcer parce qu'elle a un strabisme léger de l'œil droit et là dans la sculpture on a un strabisme dans les deux yeux et puis il y a ce drapé qui est tout à fait étonnant qui est un peu étrange déjà il prend sa source en tout cas déjà il a une utilité comme souvent c'est de d'épaissir là en l'occurrence le bras de percé pour des considérations de poids de la pierre c'est-à-dire que si on n'avait pas on n'avait pas de drapé la faible épaisseur de l'épaule supporte une masse de pierre considérable puisque la tête ne pèse pas de kilos donc là on a du coup un bras plus épais grâce au drapé qui supporte la tête mais vous avez vu on a comme du sang qui se mélange à un drapé le drapé qui court sur le corps mais qui devient c'est plus vraiment un drapé on a une forme est-ce que c'est déchiré est-ce que c'est végétal on a même vous voyez le genou à la hauteur du genou on a même des ouvertures on voit au travers de ce qui est censé être un joli drapé de façon classique donc c'est étonnant et ce drapé il continue il cache aussi les sexes alors normalement là aussi on refait allusion à cette mœurs en vigueur c'est qu'une femme sculpteuse ne doit pas montrer les sexes un homme peu surtout alors là je vous ai dit c'est pas le cas surtout quand ce n'est pas un thème mythologique c'est la pudeur de l'époque là c'est un thème mythologique donc elle aurait pu le faire de toute façon donc c'est pas forcément le but c'était toléré pour un thème mythologique le but c'est pas forcément de cacher les deux sexes chose quand même que fait le drap par contre le drap chose étonnante il va se torsader comme une espèce de liane on pourrait dire et se figer dans le sol donc là aussi on peut dire que le sang les sexes et puis surtout les deux personnages sont sont reliés avec le drapé d'une certaine façon et puis que ce drapé est-ce qu'il a un mouvement de haut en bas ou de bas en haut si on veut essayer de trouver une symbolique ça c'est difficile de démêler le drapé on voit bien comment ça se fige dans le socle dans la pierre et puis il y a aussi les mains alors les mains Camille Claudel elle est praticienne numéro un ou quasi numéro un à l'époque où elle travaille beaucoup avec Rodin et elle va et ça aussi c'est très clairement évoqué sans aucune équivoque dans le film avec Bépardieu Adjani je te les ai fait tes bourgeois de Calais me fait pucher je me casse je vous fais le résumé de la scène mais c'est à peu près du même c'est aussi cru que ça donc en fait il revient pour voir et accueillir d'ailleurs les inspecteurs des beaux-arts et voilà ça commence à sentir le vinaigre elle lui aurait fait alors ce qu'on sait ce qui est sûr c'est qu'elle a fait les mains et les pieds c'était même un mais de choix pour quelqu'un qui en avait le talent et aussi une reconnaissance pour un sculpteur de laisser faire les mains de ces sculptures et donc dans le film s'il est bien documenté on fait allusion qu'elle a même peut-être fait pas mal du reste de ces bourgeois de Calais donc pour quelqu'un qui excelle dans l'expression des mains voilà les mains de la méduse c'est des mains qui n'ont pas du tout alors il y a le pompon qui est passé par là mais en regardant le marbre pardon le plâtre on voit que ce sont exactement les mêmes postures de mains on a presque l'impression de gants ma pas pour faire la vaisselle en tout cas c'est des mains un peu figées un peu raides peut-être que c'est l'espace vous savez elle vient d'être décapitée quand même donc peut-être que voilà mais là aussi c'est étonnant elle n'a pas voulu montrer une prouesse quoi en tout cas et puis on va finir sur le poteau rose alors le poteau rose moi j'ai découvert quand j'avais je pensais avoir fini mon ma recherche mon exposé je me suis dit bon ben voilà j'ai fait le tour j'ai découvert des trucs qui m'ont surpris qui m'ont étonné et puis en allant chercher encore des informations sur ce qu'on avait pu écrire sur Camille Claudel tout à coup j'ai réalisé qu'il y avait eu une sculpture dont on a perdu la trace on n'a aucune représentation malheureusement d'une autre scène de décapitation qui est très connue qui est biblique c'est David qui terrasse un géant qui s'appelle Goliath avec une petite fronde pouf et il arrive à lui troubler un peu l'équilibre on va dire et puis après il lui coupe la tête donc le fameux David le David de Michelange c'est cette histoire il a encore la fronde sur son épaule je crois et donc ça a été maintes fois représenté là on a deux belles deux belles gravures et là on a une très belle sculpture aussi en terre cuite vraiment impressionnante bien sûr il y a aussi en peinture Caravage et d'autres qui se sont emparés de ce thème là et puis en fait je découvre qu'elle a fait cette sculpture là en lisant un article dans le mercure qui est très long qui est fait par un ami critique d'art qui s'appelle Mathias Moart voilà 1898 le mercure de France qu'on peut arriver à retrouver sur internet et du coup le David et le Gleyard fait partie des statuettes qui vont même impressionner le directeur national de l'école des beaux-arts de Paris et en fait c'est Paul Dubois qui les présente non il s'appelle Paul Dubois et la présentation est faite justement par ce fameux sculpteur qui lui donne des cours bouchés mais le directeur des beaux-arts quand il voit la sculpture que je n'ai pas en photo puisqu'elle a été perdue que fait Camille toute jeune il lui dit vous avez pris des cours avec Cronin alors qu'elle a 12 ans alors là vous avez des sculptures qui datent à peu près de cette période là on a en bas à droite Bismarck elle a 15 ans 17 ans on a un jeune Apollon et puis la vieille Hélène en fait qui est la cuisinière de famille qui je crois qu'il y a plusieurs sculptures d'elle et on pense aussi qu'elle a inspiré peut-être quand même la cloteau alors c'est pas le visage de Roseberet bien sûr dans le sens propre et j'ai retrouvé donc le passage où est décrit la sculpture alors j'ai trouvé ça c'est le Mercure de France on voit comment Mohart qui a été peint par Holder Ferdinand Holder et je vais vous mettre cette image là qui est un illustrateur récent puisque le dessin date de 2014 je trouve qu'il y a une fraîcheur avec un effort d'imagination on se dit voilà c'est peut-être un peu la sculpture de Cali-Colet alors je lis maintenant bien c'est donc la description de la sculpture perdue fait par cet ami critique d'art bien que la terre glaise ait subi les atteintes du temps bien que Goliath sauf la jambe droite qui est repliée et dont le mouvement et le modèle sont indiqués par une surprenante énergie soit devenu une masse incertaine bien que le Goliath soit devenu une masse incertaine donc elle a un peu vieilli elle a pris l'humidité peut-être le petit groupe biblique a une incontestable noblesse d'allure le jeune David surtout est splendide debout sur le corps renversé du géant qui de son bras gauche cherche à protéger encore dans un effort suprême la tête que le jeune héros a coupé et là je vous montre ça le bras gauche il cherche à protéger la tête qui vient d'être coupée et donc ça m'a vraiment surpris j'ai trouvé qu'il y avait comme une mise en parallèle une résonance assez forte entre à nouveau parce que c'est pas la première fois on a vu avec la niubile avec la valse avec percé le corps du valser et donc là c'est carrément tout l'ensemble du groupe qui renvoie à une sculpture super ancienne elle a 12 ans 12-13 ans suivant les dates donc après il donne encore des éloges y compris d'un dos qui est usé et il voit un peu la force des alpes mais ça c'est peut-être le hasard du mauvais état de la sculpture donc j'ai mis du coup le dos mais là qui n'est pas comme les alpes donc ça c'est 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 vraiment le je disais le c'était un peu la grande surprise finale alors que j'avais cru faire le tour de la chose et donc quand Camille pense et réalise du coup en 1898 le grand percé en plate moi je pense qu'elle ne peut pas ne pas en tout cas penser à ce David et Goliath donc c'est 22 ans plus tôt en plus qui sépare le David quand elle a 12 ans et le percé quand elle a je crois si je m'en rappelle bien 34 ans alors le mystère demeure puisqu'on n'a aucune représentation d'aucune nature de cette petite sculpture en terre qui était en mauvais état au moment où Moart la découvre voilà donc pour finir notre notre petit exposé je dirais que lorsqu'on retrace le cheminement de Camille Godel il paraît plus que probable que l'intelligence et le désespoir d'artistes se sont intensément associés sur certaines sculptures bien sûr plus sur celle-ci et peut-être d'autres aussi qu'on a vues afin d'offrir en tout cas dans les veines du marbre de percé et de la gorgogne un poignant et terrible testament parce que quelque part elle contient tout ce qu'on a un petit peu essayé de détailler celui d'une femme de 34 ans entière franche déterminée s'inscrit dans un idéal féministe de l'époque et donc sa soif d'indépendance et d'intransigeance qui va se heurter à une société violemment sexiste jusqu'à briser la briser dans ce qu'on nommait maladroitement la démence et la folie parce que forcément elle va avoir vraiment des crises paranoïaques parce qu'on va sans cesse la ramener à Rodin et à un moment donné elle va carrément croire que Rodin est responsable de tous ces maux et elle va exprimer je crois que ça partait en 1906 qu'elle est persécutée par la bande à Rodin ça aussi c'est extrêmement bien mis en scène dans le film le premier film sur l'histoire de Camille Claudette qu'il a révélé au grand public merci beaucoup je vous dis à bientôt pour un prochain exposé sur Art et Liberté Sous-titrage Société Radio-Canada